Bon, c'est la dernière session de travail pour ces deux jours. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous faire un petit bilan de ces deux journées. Et ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez nous nourrir, nous maintenant, l'agora des colibris, sur la suite, ce que vous auriez envie de vous revenir après cette rencontre. Voilà. Donc je vais faire le petit bilan parce qu'il y a des têtes qui n'étaient pas là hier. Donc comme ça, vous aurez un petit retour de ces deux jours. Donc durant la journée d'hier, on a eu plusieurs sessions. On a commencé notamment avec Anne et Patrick Baudillard sur l'importance de la coopération. Voilà. Donc l'importance de la coopération entre les différents acteurs d'un territoire, donc les élus, les habitants, les porteurs de projets, mais aussi les acteurs économiques locaux. Ils nous ont donné comme notion la maturité coopérative. Voilà. Ils ont mis comme définition derrière la coopération, être co-auteurs d'une oeuvre commune. Donc construire ensemble une oeuvre commune. Pour ça, ça nécessite un changement de paradigme et notamment des questions d'expertise, c'est-à-dire ne plus être dans une posture d'expert, mais se dire qu'en fait, finalement, on est tous experts, on a tous finalement des choses à apporter. Voilà. Donc ça amène la notion, la question d'équivalence. Ils ont aussi abordé la terminologie de leadership, passer du leader dominant, on va dire un peu comme chez les gorilles où on a un mal dominant, au leader distribué, donc partagé finalement est réparti avec, dans un projet, à un instant T, on va avoir une personne qui va prendre le lead et puis à un autre moment, ça sera une autre. Voilà. Donc c'est un peu le partage des responsabilités aussi, je peux le traduire comme ça. Ils ont abordé la notion de la coopération ouverte en sortant de l'entre-soi, d'aller aussi vers l'extérieur et à la rencontre des autres, de l'autre. Et puis la notion de plein épanouissement des individus et des collectifs. Voilà. Ils ont mis aussi en avant l'importance de l'implicite, voilà, dans le jeu, dans le nous et dans le dans, ce qui s'appelait le dans, le collectif. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'importance des individus, mais il se joue des choses qui sont invisibles, transparentes, qui sont finalement dans la relation entre eux, à soi et puis aux autres et au projet. Et aussi l'importance de prendre le temps. Voilà, on a toujours envie d'aller vite, mais pour apprendre à se connaître et puis co-construire ensemble, ça demande du temps. Parce qu'effectivement, quand on est tout seul, on a ses idées, on va plus vite. Et puis quand on est à plusieurs, ça demande beaucoup plus de temps parce qu'il faut prendre le temps de l'écoute, prendre le temps de connaître l'autre et de faire ensemble. Voilà, et ça, c'est valable un peu à la fois quand on construit des projets, mais aussi, j'ai envie de dire, dans nos milieux perso et nos milieux pro. Ensuite, on a eu des partages d'expériences avec les deux cafés, mais pas que, qui étaient intéressants aussi parce qu'une fois de plus, ils ont mis en avant l'importance du pluriacteur, ce qu'ils ont appelé le tripartite, pour la réussite des projets. Alors à un certain moment donné, ils disaient que ce n'est pas forcément obligé d'aller à la rencontre des communes ou d'aller à la rencontre des élus. Mais finalement, ou d'aller demander du soutien ou des financements. Mais finalement, ça peut être facilitant quand même parce que quand on a un projet qui peut avoir un coût, si la commune met à disposition un bâti, c'est quand même beaucoup plus simple aussi. Si elle contribue aussi à la rénovation d'un bâti, pour la viabilité, la pérennité du projet, c'est aussi beaucoup plus facile. Voilà, et l'intégration n'est pas aussi la même. L'autre point qu'ils ont mis en avant, c'était l'importance aussi de la participation des habitants. Voilà, parce que pour la réussite de ce type de projet, il faut effectivement que les habitants viennent acheter à l'épicerie ou assister au concert. Mais c'est aussi comment on les inclut dans la vie et la dynamique de ces cafés. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi en format SIC, avec finalement, je vais l'appeler comme ça, un collège des bénévoles, qui est généralement constitué qu'en majorité de l'habitant. Et du coup, avec un changement que je vais aussi qualifier de paradigme et donc de fonctionnement, qui est aussi de parler, la notion de rapport à l'argent, parler de l'argent. Et donc oser dire qu'au démarrage d'un projet, c'est pas facile de gagner un salaire, et nous avons déjà rien qu'un SMIC à deux. Donc cette question de transparence sur l'argent est importante aussi, parce que ça permet de... Je vais pas dire de responsabiliser les habitants, mais aussi de se rendre compte que c'est pas facile et que chacun y met du sien. Voilà, avec les porteurs de projet, c'est aussi un... Même si c'est une passion qu'ils investissent dans un projet, c'est aussi finalement des... C'est pas de contraintes, j'ai envie de dire, mais c'est aussi des... Enfin, une difficulté qui est pas si facile à porter et que c'est bien de le partager. C'est vrai qu'en France, l'argent est souvent tabou, donc c'est bien des fois aussi de se dire, pour qu'un projet fonctionne, il faut aussi... Voilà quel est le budget, le... Ouais, le budget et les moyens financiers qu'il faut mettre en avant. Ensuite, l'après-midi, on a abordé les questions de relocalisation alimentaire, notamment avec Frédéric Ouellet, et puis ensuite avec les présentations de deux outils qui accompagnent et qui aident justement à permettre l'autonomie alimentaire sur les territoires, donc qui étaient cratères et parcelles. Du coup, avec le confinement, Frédéric nous partageait le fait que le confinement, malgré toutes les contraintes que ça nous a apportées et le pourquoi c'est arrivé, ça avait permis d'accélérer les choses et de créer une dynamique souvent portée par des initiatives, soit associatives ou citoyennes, de montrer que c'était possible et qu'il y avait des choses qui pouvaient être réalisées sur de courts termes. Malheureusement, à l'inverse, ce qui a été mis en avant aussi, c'est qu'une fois que le confinement a été arrêté, il y a plein d'initiatives qui se sont stoppées et du coup, des projets qui sont nés avec un investissement de certaines associations ou porteurs de projets qui ont vécu les conséquences à l'inverse de, mince, maintenant, on a un petit peu le retour de bâton et comment faire pour relancer et retrouver des solutions alternatives. Voilà, par rapport au confinement, il nous a aussi posé trois défis, en fait, qui étaient devant nous par rapport à cette question d'autonomie alimentaire, qui sont les questions du climat, l'importance de la préservation de la biodiversité et de nos ressources naturelles et un défi économique et sociétal. Voilà, à prendre en compte quand on construit notre projet d'autosuffisance alimentaire sur un territoire. Il nous a aussi questionné sur quelle agriculture on veut voir sur nos territoires et ça, c'est important aussi de se poser des questions et que les habitants qui habitent ce territoire et aussi les élus se posent la question de quelle agriculture on veut et du coup, quelle alimentation on veut, ce qui permettra ensuite ensemble de pouvoir construire ces projets autour des questions de l'alimentation. Donc, je le disais, ensuite, on a eu la présentation de deux projets, de deux outils, parcelles et cratères, qui étaient quand même, enfin, voilà, qui étaient intéressants, qui ont amené pas mal de billes aussi et de chiffres sur comment arriver à cette autonomie en se disant si on se met des objectifs très forts, très élevés, est-ce que c'est réalisable ou pas ? Si on réduit les objectifs, voilà, quels sont la temporalité et les besoins en termes de ressources de maraîchage, d'éleveurs, etc. Donc ça, c'était des outils assez intéressants pour alimenter le côté pédagogique à la fois chez les élus et les habitants. Ensuite, on a eu des retours aussi de témoignages de deux structures, le SIVAM et le SIAP, qui ont témoigné avec aussi une porteuse de projet, une jeune agricultrice, sur leur parcours et du coup, les questionnements qu'ils ont en termes de nouvelles formes d'accompagnement et de formation adaptées à ces formats d'installation atypiques, puisqu'il existe de l'accompagnement et de la formation à l'agriculture depuis des années. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que là, c'est vraiment des formats avec de la pure activité, avec non plus une personne ou une transmission familiale, mais des collectifs, alors des couples, mais pas que. Donc du coup, ça nécessite aussi une réflexion et il y a de l'intelligence aussi, j'ai envie de dire collective, d'imagination pour voir comment on fait ensemble et comment tout le monde s'y retrouve. Ils ont mis aussi en avant un besoin de pédagogie auprès des citoyens afin de mieux comprendre ces formats un peu atypiques et cette agriculture vers laquelle on veut tendre, vers laquelle on veut aller. Et donc ce qu'elles ont témoigné, et Terre de Liens l'a aussi témoigné du coup dans la fin de la journée, c'est que finalement ces structures, elles ont vocation à la fois d'accompagner dans un premier lieu les porteurs de projets, mais aussi les communes. Et que finalement, il y a une grande importance d'accompagner les citoyens dans la compréhension de cette agriculture, parce que même si on a des vaches, un champ de maraîchers à côté de chez soi, on ne sait pas forcément quelles sont les contraintes, comment ils travaillent. Et que ça, c'était vraiment important et que malheureusement, ils n'avaient pas de temps pour ça et pas de moyens et de ressources humaines. Donc ça, c'est aussi un des points qui est intéressant à retenir. Ce matin, on a abordé les questions d'inclusion. Voilà, d'inclusion autour de ce cercle samant, avec le sujet un petit peu questionnant sur les mâles blancs, bogos et colos. Voilà, ça fait naître des idées, notamment à Guipel, d'une maison close pour hommes blancs. Voilà, c'est pas ce qu'il faut retenir du cercle samant. Mais du coup, il y avait la question de l'ouverture et c'était intéressant d'amener cette réflexion de l'inclusion. Elle n'est pas qu'à l'intérieur d'un collectif, mais elle est aussi autour de soi. Comment on inclut aussi ce qui existe autour de nous, comment on s'inclut dans un environnement et comment on ne se ferme pas en se disant « Oui, nous, on a une mixité sociale à l'intérieur, tout va bien. » Alors que finalement, à côté, on peut avoir des gens qui meurent de faim ou des gens qui n'ont pas de toit ou juste des gens avec qui on peut aller échanger et partager. Voilà. Et donc ouvrir son lieu. Il y avait aussi la question d'oser dire et de partager ses ressentis en disant « Là, je ne me sens pas sur un pied d'équivalence parce que dans les échanges, quand je vais à la rencontre d'un élu, je suis une femme ou je suis issue d'une minorité. Du coup, j'ai moins ma voix au chapitre parce que je n'ai pas le profil type. » Donc voilà, l'importance de partager ça parce que finalement, ce n'est pas forcément une volonté de la personne qui est en face en disant « Toi, je n'ai pas du tout envie de t'écouter parce que tu ne rentres pas dans telle case. » Mais des fois, c'est de l'inconscient. Et si on ne pose pas les sujets, jamais on avancera et jamais on fera changer les mentalités. Donc c'était une question finalement de changement de posture. Il y avait l'intervention aussi sur la sobriété subite aussi. J'ai trouvé très intéressante. C'est-à-dire qu'on parle chez nous à Colibri de sobriété heureuse. Et pour d'autres, c'est un peu une injonction parce que la sobriété, en fait, elle est subite, elle est vécue et il n'y a pas de choix. Donc comment on est aussi à l'écoute de ces populations et on va leur rencontre pour mieux comprendre leurs problématiques, leurs besoins et puis ensemble construire des solutions et ne pas arriver avec des solutions toutes faites. Voilà pour ces questions d'inclusion. Il y a aussi la question d'appel à projets ou de soutien financier, peut-être les faire évoluer aussi parce que voilà, ils sont là depuis des années alors qu'il y a besoin de les adapter à ce qui est en train d'émerger depuis quelques années et les adapter finalement à ces nouvelles formes atypiques d'installation. On a eu ensuite deux témoignages donc du programme Alimentation Interécité qui, une fois de plus, en fait, ont fait ressortir les mêmes points que la veille. L'importance de la tripartite, de l'inclusion des différentes parties prenantes d'un territoire. L'importance aussi, cette fois-ci, de se sentir appartenir à un territoire. Ce qu'on n'avait pas entendu avant, c'était que les habitants de ce territoire captent qu'ils sont acteurs aussi de leur territoire et que ce qui se passe à côté de chez eux, c'est aussi important pour eux. Et si ça, ils ne se l'approprient pas, c'est difficile de les rendre acteurs ensuite et qu'ils viennent contribuer et puis venir aux réunions publiques proposées par exemple par la mairie en disant « si, tu habites ce territoire, tu es acteur, donc viens ». Et ça, il y a un besoin de pédagogie autour de ça et un besoin de pédagogie à la fois auprès des enfants dont on parle régulièrement. L'éducation, on a l'impression que ça ne touche que les enfants. Mais souvent, la pédagogie, il faut aussi toucher les parents parce que ce qu'on n'explique aux enfants quand ils rentrent chez eux, s'il s'est démonté par les parents parce qu'ils n'ont pas eu la même explication, parce qu'ils n'ont pas le même regard, finalement, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau parce que l'enfant, il revient le lendemain et puis il est reparti sur les a priori, j'ai envie de dire, de ses parents. Et puis, je vais passer la parole à Mickaël pour le retour de cet après-midi parce que c'était sur les ateliers de Bredel. Du coup, je veux bien ton petit retour témoignage parce qu'on était un peu au service des problématiques locales. Du coup, j'ai vécu qu'un atelier, évidemment. Ce que je retiens, moi, je suis de plus en plus convaincu, et puis on en parlait à table, c'est qu'il y a, en milieu rural, une masse de personnes invisibles, de plein de spécialités différentes. Ça peut être dans la permaculture, le maraîchage, dans la culture au sens culturel du terme. Ça peut être des urbanistes, ça peut être des paysagistes, ça peut être des communicants, des animateurs. Il y a une variété des formateurs, etc. Il y a une variété de personnes dont les élus n'ont pas conscience. Voilà, je travaille pour des élus locaux. Certains élus commencent à percevoir les choses. Quand ces élus-là s'ouvrent à l'extérieur, et je trouve que Guipel est un bon exemple d'ouverture à l'extérieur, et du coup, on voit bien qu'à Guipel, des projets se sont faits fortement grâce à des habitants et à des énergies collectives associatives. Mais beaucoup d'élus n'ont pas cette conscience-là. Donc, quelque part, je vous invite à aller voir les élus, les uns et les autres, quand vous avez des projets, pour ne serait-ce que dire que vous existez. Et quand on se dit, on verra 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, etc. Ces élus-là vont prendre conscience d'une énergie. Grosso modo, si je pouvais résumer les deux problématiques d'élus, Isabelle nous corrigera si je me trouve, mais quelque part, un élu, il veut faire vivre son école, parce que c'est le poumon, c'est le poumon. Donc, pour faire vivre son école, il faut qu'il fasse venir des habitants. Voilà. Et c'est vraiment une vraie problématique d'élus. Et du coup, il va s'intéresser à... Et souvent, la seule solution qu'il a en tête, c'est faire de l'extension urbaine avec un notissement. Je caricature un peu, mais on n'est pas loin du schéma. Et l'autre problématique qu'il a, c'est la question de l'emploi dans les territoires. Et là, ça se gère plutôt à l'échelle communautaire. Et la seule idée qu'il a, c'est de créer une zone d'activité pour faire venir des entreprises, pour faire de l'emploi. Voilà. Donc, montrez-vous, montrez-vous que vous voulez habiter les territoires ruraux, que vous voulez les faire vivre, que vous voulez y travailler, que vous avez des idées. Et voilà. Je crois que c'est surtout ça que j'avais envie de témoigner. Et voilà. Brudel, aujourd'hui, ne fait pas tellement, parce qu'on essaie pas dans le projet associatif, quelque part, de faire ce lien entre porteurs de projets et collectivités. On fait surtout le lien entre collectivités entre elles, et en incitant les collectivités à travailler avec leur territoire et avec les acteurs de leur territoire. Voilà. Peut-être que ça fera partie d'une réflexion du futur CA, d'être encore plus acteur d'une dynamique régionale, de mise en relation de porteurs de projets et collectivités. j'en sais rien. Ou il faudra que d'autres acteurs le fassent, et qu'on se mette en lien avec eux. Merci. Alors, pour la suite, l'idée, c'est de vous demander un petit peu quelle suite vous avez envie de voir pour cet agora. J'aurais envie qu'on se remette en cercle, avec un vrai cercle, parce qu'on n'a plus rien à projeter. Donc là, ça fait un peu... Voilà. Donc, si ça vous va, on refait un vrai cercle. Floriane, si tu peux prendre les notes. Tout en respectant les gestes, barrières, distance, physique, etc. Voilà. Comme ça, je l'existe. Alors, ça peut être un cercle sur deux niveaux, parce qu'on imagine qu'on ne tiendra pas sur un. Mais au moins, voilà, faire quelque chose de plus inclusif. Merci. Voilà. Donc, nous, il nous reste encore une rencontre après celle-ci. À chaque fois, on fait quatre rencontres. Là, il en reste encore une. Du coup, on aurait besoin de savoir un petit peu, vous, ce que vous auriez aimé voir pour la suite, quelles seraient des propositions à la fois de sujets, mais à la fois, j'ai envie de dire, aussi de pistes d'action. On est une vingtaine de partenaires, comme je vous avais dit, qui co-construisent l'Agora. Est-ce que vous auriez aussi, en tant que porteur de projet, élu ou juste participant de l'Agora, envie de dire, ben, ce serait pas mal, finalement, qu'entre les partenaires, là, derrière, naissent telle ou telle initiative, ou que telle ou telle chose se mette en place. Voilà. Voilà. Ou alors des sujets. Je rappelle, sur la première, on avait fait un peu l'histoire de l'agriculture, des formes d'installation. C'était plutôt le côté état de l'art, j'ai envie de dire, de la situation. Le deuxième, on a abordé des volets, des aspects financiers, quels étaient les outils financiers qui permettaient d'accompagner et de la mise en place de ce type de projet d'installation en zone rurale. On avait abordé aussi la question de... Comment ça s'appelle ? Non, l'accès au foncier. Voilà. L'accès au foncier s'installer à la campagne avec la terre et un toit. Du coup, c'était comment on pouvait avoir... Quels outils étaient mis à disposition pour accéder au foncier, sans forcément acheter. Voilà. Et puis, le dernier, c'était, ben, toujours la question de faire collectif. Voilà. Comment on construit un collectif, comment on travaille ensemble, comment on crée de la relation et aussi comment on le fait à distance au travers d'outils numériques. au service, mais les outils n'étant pas la solution pour faire collectif. Voilà. Ouais. Du coup, je vais bouger. Je vais commencer. Je vais commencer. en fait, en fait, dans les différentes thématiques abordées et très enrichissante. Donc, c'était vraiment un très beau parcours. Peut-être pour la suite, je pense qu'il y a un sujet, peut-être une dimension qui a peut-être un peu moins traité et qui pourrait l'être sous forme de partage d'expériences, comme ça a été fait dans d'autres domaines. C'est celui de la démarche personnelle, en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsque des personnes partent comme ça dans un chemin ou dans un projet de rejoindre un école, etc., il se passe beaucoup de choses. Et c'est aussi, on a dit, une démarche qui est personnelle. Donc, il y a à la fois un chemin vers le collectif, mais aussi souvent une transformation personnelle, psychologique, spirituelle parfois, qui s'opère. Et je trouve que c'est intéressant de regarder ce qui se passe aussi là et surtout faire témoigner des gens qui ont fait ce parcours pour montrer que c'est gratifiant de faire ce parcours et que ça peut être très enrichissant. sur le plan personnel. Voilà. Donc ça, je pense que ça a été un peu moins à traiter, mais c'est vrai que ce n'est pas central. Mais quand même, je pense que chacun peut se projeter dans l'expérience de l'autre en se disant qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui va se passer, quels vont être les obstacles que je vais rencontrer, comment je vais réagir, etc. Et de savoir que d'autres l'ont fait et qu'ils y sont parvenus, je pense que ça peut être extrêmement gratifiant. Voilà. Ça peut être une invention à traiter pour les prochains modifs. En tout cas, merci. Je pense à des idées autour des choses que je peux observer. c'est comment la culture peut être un levier de développement aussi en milieu rural. je trouve qu'il y a de plus en plus de groupes, de compagnies, de théâtres, d'animations, toujours au niveau culturel, qui est une vraie richesse, et que c'est un vecteur d'emploi et de développement des territoires. J'adore cette idée. Voilà. Et je pense que c'est aussi quelque chose de... Alors, en plus, Isabelle est disprisément par la culture, je pense que tu adores cette idée aussi. Christian témoigné, l'ancien maire de Guipel, disait que souvent, dans les communes, en milieu rural, ce sont les budgets à la culture qui sont les plus discutés. Et parfois, sur un budget de 1 million de je sais pas quoi, rien, et sur 10 000 euros pour une compagnie de théâtre ou je sais pas quoi, c'est une heure de débat. Donc, il y a un enjeu considérable, effectivement, sur ces questions-là. Et il y a plein de choses qui se font, en plus, évidemment, entre compagnies de théâtre, création, urbanisme, paysage... Il y a une foule de trucs. Ce serait vraiment une chouette, chouette idée. Pour rebondir sur l'idée qui vient d'être émise, et pour essayer de répondre aussi un peu à la question, effectivement, j'étais à l'agora précédent, pardon, précédent et à celui-là. Et donc, on a beaucoup, on traite beaucoup des sujets agricoles, autour de l'agriculture. Et c'est évidemment très intéressant, on apprend beaucoup de choses, puisque c'est un sujet très épineux. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui pourraient être abordés, puisque comme on l'a vu dans l'atelier qu'on a fait cet après-midi, en fait, il y a des volontés qui dépassent largement l'agriculture, et des volontés d'amener de nouvelles choses dans des milieux ruraux. Donc je pense que ça peut être aussi un sujet intéressant à traiter dans un prochain agora. Et aussi, je voulais dire que l'atelier de cet après-midi, qui était donc sur des cas concrets, je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose aussi, et que c'était quelque chose qu'il fallait peut-être creuser, parce que je trouve que ça va vraiment très intéressant de pouvoir participer à un projet, ne serait-ce que l'espace de deux heures. Je trouve que c'est très cool. Est-ce que vous avez un peu de budget ? Alors, je suis complètement d'accord sur, donc moins sur le fond et plus sur la forme. Le type atelier est super, hyper intéressant, et merci Isabelle, je crois, d'avoir tenté le truc. Et l'autre maire, mairesse, qui était là, mais je n'ai pas participé. Toujours sur le fond, je pense... Sur la forme, pardon, je pense que j'ajouterais une sorte de petite présentation. Finalement, on se rencontre vite sur les deux jours. J'ai rencontré des tas de gens différents, mais peut-être être identifié plus rapidement comme élu, porteur potentiel de projets, peut-être différencier les différents types de projets, parce qu'il y a quand même des idées très variées. Et sur le fond, je viens de perdre mon idée. Ça prend un petit peu ce que tu disais aussi. C'est intéressant de s'attacher aux sujets complexes tels que l'agriculture, et du coup, avec toutes les aides, les associations qui tournent autour, qui aident à l'installation, etc. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de projets bien plus multidisciplinaires, et cette difficulté de ne pas pouvoir le mettre dans une case, parce qu'un projet n'est effectivement pas qu'agricole, pas qu'événementiel, pas que culturel, pas que... Et beaucoup de projets naissent, et dans la tête de pas mal de gens que j'ai rencontrés ici, il y a cette volonté de faire naître comme ça des projets dits de tiers-lieu, mais dans lesquels il y a tellement de choses, et dans lesquels même une seule personne voudrait autant travailler la terre que d'organiser un festival de musique le week-end, ou autre. Et du coup, on ne sait pas forcément, même en termes d'administration, quoi, comment, de quoi se tourner, parce que voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi c'est mon cas, je n'ai pas envie de faire un métier demain, je vais en avoir un par jour, et ce sera très bien comme ça, j'espère. Alors, si tu sois créatif, parce que tu es jeune encore, mais non, mais c'est une très bonne, juste pour rebondir avant de passer le micro, c'est un point qui est ressorti dès la première rencontre. Et en fait, il existe effectivement des livrets d'accompagnement pour les porteurs de projets qui sont dans le volet agricole, des livrets d'accompagnement pour les porteurs de projets qui sont dans le volet ESS, mais il n'y a rien qui se fait en faisant dialoguer les acteurs. Donc ça, c'est une des pistes qu'on a bien notées de... Alors, pas pour la prochaine rencontre, forcément, mais pour la suite. Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas pour une rencontre, c'est sur du long terme. En interpellant un peu les différentes structures, en disant, maintenant, peut-être que ce serait aussi le moment de décloisonner et de sortir un peu de son silo, finalement, pour voir comment, ensemble, vous pouvez aussi dialoguer un peu plus, parce que j'ai eu la dernière rencontre dans la Drôme où vous étiez. On avait un intervenant, en fait, qui était donc à Village Vivant, qui avant était à Terre de Lien, donc c'est agricole Terre de Lien, Village Vivant, c'est plutôt le côté ESS maintenant, et qui disait, il a quand même la culture des deux, et la tête dans le guidon avec les sollicitations, le travail qu'ils ont, il disait, mais en fait, on ne fait plus le lien, on n'est plus relié, en fait, entre structures d'accompagnement, et ça manque. Donc, effectivement, il y a une piste à creuser, mais c'est un travail qui va être, voilà, énorme. Comment on relie ces différents acteurs, et on les fait dialoguer dans la durée, quoi. C'est un peu tout frais, là, nourri des différents temps d'échange de ces deux jours, mais moi, ce qui apparaît très fort là, c'est la question de comment on fait territoire. Et je pensais la réflexion qu'on a eue un peu, cet après-midi, sur l'identité professionnelle des paysans, par exemple. Si on veut retrouver les paysans pour qu'ils soient acteurs, et qu'ils se sentent réellement acteurs du territoire, et qu'on puisse penser ensemble d'autres formes d'agriculture, sans que ce soit obligatoirement la révolution, mais comme disait un monsieur, le paysan voisin, il ne peut plus rentrer dans ce bout de terrain, parce qu'il a un gros tracteur, et que le terrain, il ne peut plus aller le cultiver, et bien, il est prêt à me le laisser, quoi. C'est-à-dire, comment ensemble on fait territoire, et qu'un travail vraiment en profondeur sur la reconnaissance des identités professionnelles, une reprise aussi de... Bon, je ne sais pas, les paysans, pendant longtemps, il y a eu une grande fierté, aujourd'hui, c'est de l'agribaching, et en fait, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Tu parlais sur Saclay, j'ai vraiment entendu ça, cette notion de refaire territoire ensemble, et se reconnaître acteurs ensemble, d'un projet de vie locale, et voilà, je trouve ça, c'est... Il y a vachement de choses à voir, et ça pourrait faire partie d'une suite de nos rencontres. En fait, vous allez nous nourrir sur plus longtemps que la prochaine rencontre. C'est bien. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est très en lien avec tout ce qui était discuté, mais un détail qui m'intéresse, et qui je pense qu'il pourrait être important d'aborder dans d'autres sessions, c'est aussi le rapport au numérique et au digital. Alors, quand on pense quitter la ville ou projet alternatif en général, ce n'est pas hyper sexy de se dire numérique, parce qu'on essaie plutôt de s'en déconnecter. Justement, avoir travaillé le rapport qu'on veut avoir dans le projet au numérique et aux moyens digitaux pour les réaliser et pour se connecter aussi aux habitantes autour de nous, c'est important d'avoir une réflexion autour de ça. Il y a beaucoup à apprendre aussi, parce que les porteurs de projets vont toujours devoir se positionner sur quelle va être leur utilisation du digital ou autre dans leurs activités. Et quand on parle de campagne aussi, il y a souvent un des problèmes simples qui est hyper important pour les habitantes à résoudre, c'est le problème des erreurs numériques où il y a des gens qui galèrent pour faire leurs démarches administratives, pour faire plein de choses. Et souvent, quand on est des porteuses de projets jeunes avec un rapport plus facile au numérique, on peut déjà apporter des services énormes aux populations qui sont là et c'est un moyen assez simple de s'intégrer et puis de créer du lien direct avec des personnes qui sont autour de nous. Voilà. Donc le rapport au numérique, de manière générale, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors, se rassurer, pour les zones blanches, bientôt il y a la 5G. La 5G, tout va bien se passer. Non, c'est une blague, mais du coup la question du numérique est intéressante parce que sur la dernière rencontre, on avait effectivement donc Laurent Marceau, qui est un peu un spécialiste des outils numériques, qui nous a fait une intervention qui a amené aussi cette réflexion de attention, le numérique est un outil mais ne doit pas remplacer finalement l'humain, etc. Donc c'était intéressant comme intervention et on avait aussi Guillaume Fabiorel sur la première rencontre, qui est un chercheur en fait qui travaille à l'université Lyon-Lumière, qui amène la question des métropoles. Donc il a rédigé un livre notamment sur les métropoles barbares et sur le comment tu te déconnectes des villes justement et quand tu pars à la campagne, beaucoup de gens en fait, on a eu un départ des campagnes vers les villes. Maintenant, depuis une trentaine d'années, on voit des départs des villes vers les campagnes. Et quand on arrive à la campagne, comment éviter d'arriver avec ces schémas de citadins, je vais le qualifier comme ça, en disant oui, je pars, mais à la campagne, bon, je ne veux pas qu'il y ait de bruit, mais je veux avoir ma connexion Internet, je veux avoir le côté culturel aussi important que quand j'habitais Lyon, Paris, Bordeaux, Toulouse, etc. Et donc comment on déconstruit ces schémas pour habiter et faire ensemble de manière un peu différente à la campagne tout en étant dans le respect finalement du territoire sur lequel on est. Donc il y a une intervention que tu peux aller réécouter, je pense qu'il va t'intéresser aussi sur cette notion. Et donc à Colibri, on a un projet aussi, c'est pour ça que je disais que vous allez nous nourrir sur un petit peu plus que la prochaine rencontre, qui est de travailler finalement à accompagner des territoires sur aller plus loin dans la démarche de transition. Donc l'idée, c'est avec des partenaires, notamment des partenaires de cet agora, mais aussi de manière un peu plus large, de cibler une dizaine de territoires sur laquelle on pourrait penser ces réflexions d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique, repenser l'éducation aussi localement. Comment on ferait coopérer ces différents partenaires pour accompagner ces territoires pour aller plus loin ? Voilà. Donc ça, c'est des questions effectivement qui seront intéressantes à aller aborder. Du coup, on est aussi sur cette réflexion de est-ce que nos formats de l'agora, on les garde sur ce qu'on a vécu et ce que certains ont vécu depuis le début de cette rencontre ? Et pour d'autres, donc on a un couple qui a fait toutes les rencontres quasiment de toutes les agora, qui est partie là, qui vient de Metz. Donc c'est un format assez particulier qu'on a fait. On a des rencontres nationales, mais à chaque fois, on n'a pas été forcément au service de projets de territoire. Et là, on se pose la question de l'année prochaine, ce format agora et ses animations, est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre au service d'un territoire pour justement aborder... Est-ce que deux jours, ce sera suffisant pour aborder le côté aussi théorique, j'ai envie de dire, pour amener de la matière ? Et en même temps, des ateliers qui permettraient de pouvoir être au service et donc donner de l'intelligence collective au service de ces territoires. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est... Alors, je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais je trouve que justement, dans cette idée de proposer des outils qui soient disponibles pour tous ces lieux un peu alternatifs... Je ne sais pas, par exemple, moi, je kiffe complètement d'avoir un broyeur de végétaux manuels. Je kiffe complètement d'avoir un broyeur, une espèce de... Comment ça s'appelle ? Ces endroits où on fait de la biomasse. Mais un mètre cube, non ? Pour créer du... Du biogaz. Du méthane. Un digesteur, merci. Comme il y en a en Inde, dans toutes les familles à la campagne, je trouve qu'il y a beaucoup de technologies simples qui existent dans les pays du Sud et qui seraient très intéressants de s'approprier, en fait, en termes de fonctionnement et de pouvoir faire bouger aussi les lignes de la réglementation sur tout ça. Parce que, en fait, c'est quand même très compliqué de pouvoir... Alors, je sais, il y a l'université des low-tech, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus, mais en fait, pour des gens qui voudraient vraiment les développer pour que ça puisse monter en puissance dans différents territoires, on n'a pas vraiment le process, quoi. Ça reste quand même très compliqué, soit parce que la technologie n'est pas forcément aussi simple à mettre en œuvre et ça mérite peut-être d'être formé au-delà du wiki que tu vas trouver sur Internet, et puis surtout, c'est compliqué de à la fois maîtriser la technologie, mais aussi maîtriser la réglementation qui va pouvoir te permettre de l'installer et à quelle échelle tu peux l'installer. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent sur tout un tas de technologies autour de choses qui sont finalement très utilisables dans beaucoup de territoires, je pense pas seulement aux écolieux, mais dans beaucoup de territoires, des petites communes, etc. Il y avait la question des mobilités, moi, qui me pose question au quotidien, qui ai vécu longtemps en ville et maintenant à la campagne, de prendre ma voiture tous les jours pour aller au travail, pour faire tout, en fait. Et c'est pas toujours évident. Enfin, je crois qu'on se croise trois voitures le matin et trois le soir, donc en covoiturage, il n'y a rien. Et c'est comment... Enfin, toutes ces questions-là, en fait, de comment... On essaie autant de possible d'être local, mais il y a plein de trucs qu'on est obligé de faire en voiture. Et du coup, voilà, c'est ces questions-là sur la ruralité qui, moi, me questionne. Et l'autre chose, c'était... Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur comment, là, la forme d'Ellagora, si elles vont pas un petit peu bouger. Enfin, j'ai été là que cet après-midi, mais du programme que j'ai vu, j'ai pas eu forcément... J'ai pas l'impression qu'il y avait des temps sur... Comment se rencontrer juste nous, là, présent. Et du coup, il y a des gens qui viennent sur le monde partout en France, mais il y a peut-être aussi beaucoup de personnes qui sont du coin. Et du coup, ce serait chouette de peut-être avoir des temps pour rencontrer des gens... Des gens de... Enfin, voilà, moi, je suis pas tout à fait ici, mais ça peut être intéressant de rencontrer du monde du coin, voilà. Alors, je découvre au Colibri, moi, cette... dans cet agora, et je vous remercie d'avoir ouvert largement, peut-être pas que je vais adhérer, donc... Ce qui m'apparaît important, et ce qui j'ai trouvé bien, c'est qu'ici, c'est vraiment, on voit plein d'initiatives qui se font... Alors là, on a parlé beaucoup d'agriculture, je suis désolée, parce que c'est mon domaine, je suis venue pour ça. Après, effectivement, je suis consciente que vous avez d'autres attentes, mais il faut... Enfin, je pense qu'il y a encore des choses à faire au niveau d'agriculture, parce que là, vous avez développé des initiatives, votre envie, c'est que ça se sème. J'ai envie de vous dire que c'est possible, mais par contre, il va falloir faire... Grâce à des assertions comme la vôtre, ça va aider, c'est-à-dire, mais entre les nouvelles alternatives que vous expérimentez et l'agriculture telle qu'elle existe aujourd'hui, même si elle se diversifie, il ne faut pas... Enfin, il va falloir s'appréhender, donc il y a des associations qui y travaillent, et rester ouvert pour que ça sème et ça diffuse, sans faire peur. Parce que, effectivement, je connais bien le milieu SIVAM, etc., et je trouve ça génial, et il faut que ça diffuse. si vous pouvez continuer d'être ouverts et diffuser en allant... en étant citoyens, en étant dans les intervieux et tout ça. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Alors, c'est prévu qu'on reste ouverts. Au contraire, c'est de continuer de développer ça. Il y a le côté documentation, c'est aussi une des pistes que je vous partage, Thomas, qui est en lien avec le projet pour l'année prochaine, et les années à venir. C'est justement de faire plus de liens aussi avec les chercheurs et ces initiatives locales en disant qu'il y a très peu de chiffres, en fait. Sur les deux rencontres précédentes, on a eu à chaque fois deux interventions de chercheurs qui nous ont dit, quand on leur demandait de parler des nouvelles formes d'installations, etc., il y a très peu de chiffres parce qu'il y a très peu d'études qui sont faites dessus et du coup, on dit qu'il faut rentrer dans des cases parce que le reste, en fait, du coup, il est inexistant puisqu'il n'est pas étudié, il n'est pas valorisé, il n'est pas documenté, et il n'est pas partagé. Voilà. Donc, c'est aussi une des pistes qu'on a, c'est d'aller aussi créer du lien avec plus de chercheurs, voir s'il n'y a pas du coup, des études à faire en lien avec eux sur ces différents projets, les projets de territoire expérimentant la transition pour ensuite pouvoir l'analyser, documenter, le diffuser et permettre d'essaimer. Donc, on ne va pas essaimer à l'identique, mais au moins montrer que c'est possible et qu'il y a des choses qui existent et le rendre, voilà, plus visible parce que là-dessus, il manque énormément de visibilité. Est-ce qu'il y a d'autres ? Hop, non. Oui, juste par rapport à ce que tu proposais, les colibris au service des territoires où on travaille avec les territoires, je trouve ça super parce qu'en tant qu'élus, on s'aperçoit, nous, là, on est en début de mandat, on dit au niveau de l'interco, on va retravailler le projet de territoire et en fait, l'élu, il a toujours une temporalité et donc, on nous dit, il faut que si moi, le projet de territoire, il soit défini. Ah bah oui, comment on va faire ? On va faire des réunions publiques avec les habitants. Alors, vous savez très bien comment ça se passe. On est contraint, en plus en période Covid avec un nombre et tout ça. Les services de nos interco ou de nos communes, ils sont un petit peu stéréotypés, enfin, ils sont un petit peu, je ne sais pas comment dire, formatés quoi, en fait, dans leur façon de travailler et du coup, avoir la possibilité d'avoir des grands débats de ce style-là avec des gens qui réfléchissent autrement, ça peut aussi les aider à évoluer et à leur ouvrir vers d'autres perspectives. voilà. Je souhaitais rebondir sur la personne qui a parlé des facilités à se rencontrer parce que je trouve ça vraiment fondamental. Moi, c'est une de mes motivations à venir. Je suis de la région, j'habite à 10 km d'ici et je découvre aussi les colibris et je prends un abonnement, je pense. Moi, je suis complètement enthousiaste de la qualité des échanges, mais au-delà de ça, je repars à quand même une frustration. C'est qu'effectivement, moi, j'aurais aimé rencontrer des gens de mon territoire et je viens aussi en tant que futur porteur de projet, en réflexion, on va dire, et j'aurais aussi, on pousse le truc à dire, aimé pouvoir éventuellement rencontrer des gens avec qui aussi créer des partenariats, des associations parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont des volontés, des envies et qui sont seuls ou qui sont deux et qui ne peuvent pas se lancer parce qu'ils n'ont pas le réseau social pour faire un petit réseau de porteur de projet et donc voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment important et si on ne fait pas ça dans ce genre de groupe, on ne le ferait nulle part. Merci. Alors, il existe un super outil, je crois, sur Colibri. Tu me diras si je me trompe, Louis ? Qui s'appelle la Fabrique des Colibris, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui permet de mettre en lien des citoyens, des porteurs de projets, voilà. Mais après, effectivement, l'idée d'organiser d'autres rencontres sur un territoire, alors, il y a une carte, donc ça permet aussi de faire du lien entre les porteurs de projets sur un territoire, mais ça ne remplace pas, c'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi, les rencontres en présentiel. Voilà, et d'où la réflexion qu'on a pour l'année prochaine de se dire, est-ce qu'on ne fait pas des rencontres plus de territoire ou on se met au service de ce territoire avec des temps ? Alors, en fonction des rencontres, il y a des fois, on a des temps, comme vous les demandiez, d'interconnaissance, etc. Du coup, c'est vrai que ça demande aussi du temps, donc on essaie de faire des choix en fonction des rencontres. Des fois, on prend le temps de ça, des fois, non. Voilà. C'est par ici. ce sera, après Maëlie, ce sera la dernière intervention. Allez-y. Je voulais juste des rameaux sur la polyculture élevage. Ici, on est en polyculture élevage, c'est vraiment le territoire. Je trouve assez intéressant d'avoir réussi à éviter le piège de la monoculture ou du hors-sol. Je pense que ça vaut le coup d'aller plus loin. Hors-sol, ben, je pense qu'on ne doit pas être nombreux à participer aux trois jours, parce qu'en fait, il y avait trois jours. Donc, effectivement, un peu comme toi, je trouve qu'il y a plein d'acteurs ici qu'on côtoie qu'on n'a pas vus. Il y en a eu plein qui ont témoigné quand même. Donc, du coup, c'est quand même bien. Mais effectivement, cette question du hors-sol ou de s'intégrer sur un territoire avec les juridiques, ça serait intéressant. Il y a beaucoup de gens que je côtoie en dehors de ce cercle-là. Je me disais, ça aurait été pas mal qu'ils soient ici, qu'ils entendent des choses. Voilà. Monoculture, polyculture, ben, je trouvais intéressant le format co-organisation avec les trois jours. Alors, moi, comme j'ai fait les trois jours, pour moi, c'est génial. Jeudi après-midi que des élus. Jeudi soir, des gens qui sont plutôt des gens qui cherchent à habiter, on habite alléger, etc. Là, les colibris. Ma frustration, c'est qu'à plein de moments, je me suis dit, ah, mais ça, ça restait bien que ceux-là, ils entendent. Ah, ben là, oui, non, mais ça... Enfin, typiquement, par exemple, les outils d'aide à la décision sur la résidence alimentaire, c'est des outils qui sont destinés aux élus de Broude, c'est évident. Donc, l'enjeu de la co-organisation et donc de la polyculture et de ne pas être dans le hors-sol, pour moi, c'est des enjeux fondamentaux là-dedans. Et c'est des choses sur lesquelles je pense, enfin, en tout cas, dans la prolongation, il faut être vraiment attentif à ça, il faut continuer là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention d'hier sur comment on coopère et ça me fait penser à plus largement tout le volet, comment on crée des collectifs, notamment quand on est urbain, quand on va s'installer en zone rurale, comment on travaille ensemble, que ce soit un collectif d'habitat ou autre. Et bon, je sais que Colibri travaille beaucoup sur ces questions déjà, mais je pense que je serais intéressée s'il y a d'autres événements sur ça et sur tous les outils et toutes les postures qu'on peut avoir pour être en collectif en zone rurale, en liant aussi avec la question du jeu et du parcours personnel, intérieur, psychologique, spirituel, etc. et des transformations par lesquelles on peut passer dans cette transition-là. Et sinon, je voulais juste rebondir sur l'idée de se rencontrer entre nous et même entre porteurs de projets, pour faire en sorte que ce soit un lieu qui permette des connexions. Et je me disais, pourquoi pas même imaginer, enfin, on pourrait imaginer même un système où une demi-journée soit consacrée à aider les porteurs de projets qui viennent à avancer sur leurs projets, un peu sur le même modèle que ce qu'on a fait cet après-midi, mais avec les porteurs de projets personnels ou de collectivités qui sont là. Et voilà, je sais qu'il y a plein de méthodeaux qui existent pour faire ça. et ça pourrait être marrant et permettre aussi aux gens de se rencontrer directement. C'est une très bonne piste d'idée pour des cafés à la fabrique. Je ne peux pas tout faire. Je le glisse comme ça, en passant. Non, c'est prévu. Merci à vous tous et toutes du coup pour la richesse de ces échanges. maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit temps de clôture de cette rencontre parce que les bonnes choses ont une fin. Voilà, c'est la fin de ces deux jours. Et de pouvoir avoir un retour en fait, là, sur avec quoi vous repartez, comment vous avez vécu ces deux jours. Voilà, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si ça vous a nourri, vous avez le droit de tout dire. Voilà, je vais faire passer le micro. C'est bon, peut-être pas très Covid contact, mais vous essayez de ne pas le mettre trop près. Oui, alors moi, c'est la première fois que je participe à une séance Agora, Colibri ou autre, si ça existe. Et du coup, j'ai trouvé ça super enrichissant et je vais continuer dans cette direction-là parce que ça m'aide beaucoup. Voilà. Découverte et merci beaucoup. Très riche pour moi, plein de notes de prise et plein de... une grosse envie de retourner dans toutes mes notes et tous les liens que j'ai pu noter. Très nourrissant, très enrichissant et très frustrant que ça serait là. Moi, je repars avec de la collaboration et puis d'ouverture aux différents. Moi, j'ai pris conscience que je pouvais être actrice de mon territoire. Merci et de dire que c'était vraiment hyper qualitatif. Et moi, je suis hyper contente de voir que plein d'initiatives positives, ça nourrit bien dans le contexte actuel. Très enrichissant, très instructif. On apprend vraiment plein de choses. On a plein de liens sur plein d'associations et ça motive à aller plus loin. Je repars avec Crater, je repars avec Parcel et je repars avec vos souris. Très enrichissant, beaucoup de savoirs partagés. Merci. Je repars avec de l'ouverture dans le cœur et la notion de richesse invisible sur les territoires. à faire fleurir. Je me suis suffisamment exprimée. Beaucoup de joie et ça m'a ressourcée d'échanger avec vous tous plein de belles rencontres personnelles. Merci beaucoup. Je repars avec de nouvelles pistes et notamment l'importance du lien dans la réalisation de mes projets. Je repars avec une envie de passer des journées à creuser plein de pistes et avec plein de contacts sympas pour garder le lien. C'est chouette. Merci. Je repars avec l'idée que c'est une super belle découverte que ce format de travail entre nous et surtout super heureuse de voir que Brudède existe par exemple et qu'on peut faire plein de choses avec les élus et ça, je trouve ça chouette. Je repars avec l'idée qu'après avoir échoué aux dernières élections municipales, en fait, avec cratères et parcelles, je pense que je vais me représenter aux prochaines parce que là, je vais avoir des outils pour travailler. Moi, je repars avec de la confiance, notamment par rapport au fait de pousser les élus qui ne sont pas forcément dans cette démarche. Moi, je repars avec beaucoup d'énergie et l'envie aussi d'être actif sur le territoire et merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est vraiment très riche, ces échanges d'énergie positive. Je repars avec de l'enthousiasme et je suis dans le 22. S'il y a des porteurs de projets, vous pouvez venir me voir. Oui, je repars avec un peu tout ce qui a été dit. Beaucoup de bonnes idées pour monter son projet et essayer d'apporter un peu de bien malgré la difficulté qu'on voit à chaque fois ici parce que les gens qui veulent faire du bien, enfin, les difficultés qu'ont les gens qui veulent faire du bien à mener leur projet, mais il y a bien plein de belles solutions. Donc, c'est très cool. Je repars très enrichi à nouveau. Enfin, merci. Un grand, grand merci pour ce format. Et du coup, c'est un sujet de travail de toute l'équipe d'Ecolibri qui a fait ça et une petite pensée à Vincent qui n'est pas là avec nous parce qu'il n'est personne contact et il est super désolé de ne pas être avec nous. Et du coup, un d'autant plus grand merci à Marie-Hélène qui a pris au pied levé plein de choses. Donc, voilà. C'est l'occasion de faire un merci pour tout ce qui se passe dans l'ombre et qui permet que ce soit à chaque fois un succès. Enfin, voilà. C'est vraiment hyper enrichissant et ça permet vraiment de se relier. Donc, voilà. je repars avec plein de motivation. Merci beaucoup. C'était super. Ouais, je rejoins complètement Anne-Cécile. Nous, on était là depuis le début, toute première à Goa. Et c'est fou de voir le parcours et c'est toujours aussi bien et vive l'Ecolibri, quoi. Merci beaucoup pour ces rencontres toujours aussi enrichissantes et c'est motivant. Il faut passer tous ensemble à l'action. Et merci encore. Oui, moi, ça m'a redousté un peu. J'étais un peu en panne d'énergie. Donc, ça tombait très bien, là, au fil. Donc, ça m'a redonné plein de directions, d'actions, d'adresses. Très bien. Merci beaucoup. Je repars aussi avec beaucoup d'enthousiasme. Plein d'envie. Des nouvelles. Il va falloir travailler. Et une forte envie d'aller au café des possibles après aussi, s'il y en a qui ne sont pas. Bonne découverte et porteur de projet en Bretagne. Pas de point fixe. Eh bien, pareil. Merci beaucoup. Une très, très belle découverte. Et puis, à d'autres moments, se retrouver comme ça. Merci. Oui. Rebooster aussi. Plein d'espoir et des perspectives de voir que plein de solutions que j'ignorais existent. Donc, ça donne envie. Et porteur de projet en Bretagne aussi, peu importe où. Je me suis exprimé déjà. En m'inspirant d'un de nos grands écrivains, je dirais, nous sommes une force divine. Voilà. Moi, je voudrais bisser les remerciements entre Marie-Hélène et Vincent. Et c'est une joie du public qui est là, en fait. De l'intelligence et une posture humble et une énergie. enfin, voilà. Vous pouvez aussi vous féliciter. Chacun d'une des membres, il y avait quelque chose de beau. Oui. Oui. Moi, je le dis, c'est tout le monde. Je remercie tout le monde pour votre diversité, votre richesse, votre complémentarité. Voilà. Alors, un mot à dire. C'est mon avis. C'est trop. C'était ma première erreur. J'ai trouvé ça vraiment superbe. Top niveau. Merci beaucoup. Donc, très stimulant, là, de se réunir, de se réunir en vrai. Et pour ce moment de partage, de s'écouter mutuellement, c'est vraiment formidable. Et finalement, on apprend aussi que les projets atypiques ne sont pas forcément justement en se côtoyant. Ils se réunissent en grand nombre. Et merci à la commune d'accueil qui a apporté les colibris sur mon territoire. Alors, merci. Merci aux colibris que je suivais déjà depuis un an ou deux par le biais d'Internet et j'étais bien heureuse qu'on vienne frapper à la porte de Guipel et j'en repars convaincue de la force du collectif et qu'on réfléchissait toujours nous tous ensemble par plusieurs. Merci à vous tous. C'est ma deuxième agora. Je repars rebooster. J'ai fait beaucoup de remettre pour venir juste ici, mais vraiment, c'était nécessaire de pouvoir me relier aux énergies ambiantes. Je remercie à Marie-Hélène, à Vincent qui n'est pas là, à tous les colibris, à tous les gens qui sont là. Moi, j'ai passé des jours super. J'étais un peu stressée hier à cause de l'intervention de ce matin. Aujourd'hui, j'ai bien profité. Moi, c'est la première fois que je participe à une rencontre des colibris. Je suis enchanté de la qualité des échanges, du niveau de réflexion et de l'écoute qu'il y a dans l'ensemble du groupe. J'ai participé par le passé à beaucoup de collectifs, d'échanges autour de ces questions de développement en milieu rural, de mise en place d'activités. C'était une dizaine d'années que je n'avais pas du tout participé à ça. J'étais plutôt sur mon territoire, être acteur et un peu, on va dire, éloigné d'autres choses. C'est super nourrissant de participer à ça. Donc, je reviendrai et je repars gonfler à bloc. Moi, je repars aussi booster. Je comprends aujourd'hui pourquoi la coopération m'intéresse. Voilà, encore plus. Donc, j'ai vraiment envie d'oeuvrer. Et puis, un grand merci pour tout parce que j'ai travaillé en collectivité à essayer de bouger des choses. Et je me rends compte qu'avec le colibri, il y a les collectivités qui sont partenaires, il y a des associations. Bravo pour la qualité, je vais redire, mais c'est vraiment important. Et des intervenants et de la forme et du sensible qui a pu être évoqué. Je ne m'attendais pas à ça aussi de sensibilité et d'honnêteté, en fait. De chacun des intervenants à expliquer et aller loin dans sa démarche. Et voilà, être à cœur ouvert. Donc, ça m'a touchée. Et du coup, rebooster pour le territoire que l'on habite là et pour voir ce qu'il y a des choses à faire. Et une légitimité aussi, se dire, ben voilà, ok, je vais faire mon colibri et je vais essayer. Merci. Merci à toutes. Je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai passé plus de temps à la plonge et aux barques à suivre les ateliers. Donc, bon. Mais je voyage... Applaudissements. Merci. Moi, je voyage à vélo pour rencontrer CNE qui lance des projets alternatifs à la campagne. Ben voilà, c'est chose faite. Donc, merci à toutes qui m'ont proposé des endroits où aller. Maintenant, j'ai eu trop d'endroits. À rejoindre un coup de pédale. C'était la première à Gora. Mais j'étais là qu'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas pu voir l'ensemble des ateliers. Mais le peu que j'en ai vu, c'était super intéressant. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, je repars... Enfin, ça me conforte dans l'idée que se mettre en lien avec les collectivités, les communes, en fait, ça a beaucoup de sens. Et les communes ou les collectivités territorielles ont un poids énorme, en fait, sur ce qui peut se passer sur un territoire. Et voilà, ça me conforte dans cette idée-là qu'il faut travailler avec eux. Merci à vous pour l'organisation de cet événement. C'était génial, ces deux jours. Beaucoup de richesse et de profondeur dans les échanges. Beaucoup de sincérité. Voilà. Ce n'est pas ma première à Gora, mais je suis pleine de ces deux jours à passer à rencontrer, à échanger avec les participants et d'écouter. C'est très inspirant. Voilà. Je repars avec plein de belles expériences qui réussissent. et ça fait plaisir. Justement, je me disais que cet été, il m'avait manqué des temps comme ça. C'était un petit peu compliqué. J'avais un petit manque d'énergie et de boost. Et je crois que ça y est. C'est juste en une journée. Ça m'a remis les pieds à fond pour l'hiver. Et merci, merci. C'est super, super, super. Merci pour tous les échanges constructifs et pertinents. Et respecte-le. Je reviendrai. Merci. Je bisse tous les remerciements. Surtout, merci à vous d'être venus. Je remercie aussi la Bretagne pour sa beauté, pour ce soleil qu'on peut avoir sur la fin. C'est royal. Si on avait du soleil sur toute la rencontre, on n'en aurait pas profité autant. C'est cool. J'espère qu'on pourra transmettre les remerciements. Il y a une femme de ménage qui s'est embêtée ce matin à venir nettoyer pour nous. Donc ça, c'est cool aussi. Merci. Moi, je repars très heureux. J'ai eu pas mal d'échanges, plein de richesses. C'est ma deuxième Aguara depuis que je suis à Colory. Donc je suis super content chaque fois que je participe à ces Aguara. Donc je repars super content. De mon côté, je me sens un peu plus compétente en captation audio et en logistique. Je suis contente. Et puis, évidemment, nourrie de tous les échanges que j'ai eus. Et puis, vraiment ravie de voir tous ces intervenants de qualité et de pouvoir participer à cet Aguara. Voilà, c'est vraiment chouette. Merci à tous. Moi, je voudrais vraiment remercier le collectif qu'on a formé pendant ces deux jours. Il y avait une grande fluidité avec tous les participants et une grande participation aussi à chaque fois pour mettre les tables, enlever les tables, respecter les horaires. Voilà, quand on organise, c'est toujours un petit peu le stress de tout ça. Et ça a été très, très fluide, donc très agréable. Et je repars aussi plein d'énergie. Moi, je vais dire merci à Marie. On s'est rencontrés il y a deux ans aux Amanins. Et donc, je suis un habitué des Aguara. Et donc, à chaque fois, c'est... Effectivement, je repars boosté. Et puis, le carnet d'adresses rempli. Merci. Eh bien, moi, je veux vous dire merci à tous et toutes, parce que comme l'a dit Floriane, merci au collectif. Si c'est aussi dense et riche, c'est aussi grâce à vous. Voilà, parce que vous nourrissez les échanges, vous contribuez. Merci d'avoir été bienveillants, respectant le cadre, le programme. Voilà, et les horaires, c'est pas toujours simple, mais en fait, ça a été quand même assez fluide et c'est aussi grâce à vous. Je veux remercier Breded aussi pour la construction, donc à travers Michael, Laurent, pour la construction de cet Aguara, parce qu'on a quand même passé aussi du temps à l'élaborer pour que ce soit adapté aussi aux besoins de ce territoire. Un merci aussi particulier à Isabelle, qui a montré quand même malgré le contexte de cette rencontre. C'est quand même très important pour nous. Donc, merci pour l'accueil d'entrée de jeu. Elle nous a dit, je vous accueille, j'adore Colibri. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc, on est prêts à revenir. Voilà. On peut construire la suite. Et puis, j'ai aussi un merci particulier, parce qu'effectivement, Vincent, du coup, n'est pas là. C'est mon minimum sur ces Aguara. Mais j'ai quand même été hyper bien entourée. Donc, je redis merci à Cyril et Jessie, qui m'ont donné un bon coup de main sur toute la partie inscription aussi, facilitation. Un merci à Floriane, Nico, Héloïse, voilà, qui sont là-bas. Loïc, Roxane, Loïc, Héloïse et Fabrice pour tout le côté technique, parce que, mine de rien, c'est facilitant. Je n'ai pas du tout besoin de m'en occuper. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. Et c'est vraiment précieux de faire partie d'une équipe comme la vôtre, comme la nôtre. Voilà.